Bonjour à tous, un grand matin pour tout le monde, le matin de miracle pour tout le monde, que le Seigneur bénisse tout le monde au-delà de son attente et que ce jour soit un grand jour pour vous au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur exauce toutes vos requêtes et qu'il accomplisse tous les grands désirs de votre cœur. Donnez-moi un grand Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons dans ta force. Nous venons à travers la porte ouverte par le sang de l'agneau. Nous prions ce matin que tu déverses tes bénédictions sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Faites de ce jour un grand jour pour tout le monde, un jour glorieux pour tout le monde. Que la puissance miraculeuse et l'onction de Dieu soient sur tout le monde, brise toujours. Détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple et que la joie remplisse tout cœur. Que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lisons de Hebreu chapitre 7. Hebreu 7, verset 25. Hebreu. Nous lisons chapitre 7, verset 25. Nous parlons de notre grand intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur à jamais vivant. Celui qui prie pour nous. Et celui-là dont la prière ne va jamais aller sans être exaucé. En Hebreu 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Etant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand vous voyez ce verset, il parle de Dieu. Venir à Dieu. Se détourner du péché. Et se détourner du mal. Pour venir à Dieu. Mais il nous dit. Que le seul moyen de venir à Dieu. C'est au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas par le biais de vos efforts religieux. Ce n'est pas par vos efforts personnels. Ce n'est pas par vos offrandes. Ou quelque chose que vous puissiez faire par vous-même. Il dit. C'est Christ. Qui a frayé la voie. Qui a nettoyé le chemin pour nous pour venir à Dieu. Mais pour tous ceux qui viennent à Dieu. Lui, il peut. Et quand vous allez venir à Dieu. Vous allez venir en conversion. Vous allez venir en consécration. Et vous venez en engagement au Seigneur. Et il dit. Ceux qui viennent au Seigneur. Lui, il peut. Sauver. Parfaitement. Cela veut dire que. Il peut sauver. Totalement. Numéro un. Il va les sauver du péché. Deux. Il va les sauver. De la puissance de Satan et des démons. Numéro trois. Il va les sauver de la maladie. Sauver. Dans toutes les six conditions. Il va les sauver de toutes les six conditions de la vie. Il va les sauver aujourd'hui. Il va les sauver de toute la vie. Il va les sauver jusqu'à ce qu'il entre dans la gloire. C'est aussi pour cela qu'il peut. Votre Dieu est capable. Votre Rédempteur est capable. Votre Rédempteur est capable. Il n'y aura aucune situation dans votre vie. Il n'y aura aucun défi dans votre vie. Il n'y aura rien dans votre vie qui vous fasse dire que Dieu n'est pas capable. Parce que notre Dieu est plus puissant que Satan. Notre Dieu est plus puissant que les démons. Que la puissance maléfique. Parce que votre Dieu est capable. C'est pourquoi vous avez la confiance en lui. Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Etant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il prie pour vous. Autre de Dieu. Et il est là. Et il vous a à cœur. Il a votre situation à cœur. Il a vos défis à cœur. Voici le jour. Il va vous délivrer. L'intercesseur a jamais vivant. Nous allons voir trois points. Premier point. La compassion du grand intercesseur. Pourquoi il prie pour vous ? Pourquoi pense-t-il à vous ? Pourquoi prend-il vos problèmes à Dieu tout puissant devant son trône ? Parce que à cause de sa compassion pour vous. La compassion de notre grand intercesseur. Numéro deux. Le souci dans sa grande intercession. Il a un fardeau pour vous. Vous allez réussir. Il a un souci pour vous. Dans cette vie chrétienne. Vous allez triompher de cela au nom de Jésus. Vous allez réussir. Tout ce qu'il a en vue. Lorsqu'il vous a appelé. Il a un souci. Un intérêt pour vous. Son objectif pour vous. Son dessein pour votre vie. Ne sera jamais frustré. Cela ne sera jamais frustré au nom de Jésus-Christ. Le souci de sa grande... Le souci dans sa grande intercession. Toi. Notre coopération avec le grand intercesseur. Notre coopération avec le grand intercesseur. Venons au numéro un. Quel est le premier point ? Dites-le-moi là-bas. La compassion de notre grand intercesseur. Voyons. Hébreux chapitre 5. En Hébreux 5. Nous l'avons le verset 1. Hébreux 5. Nous l'avons le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Regardez ceci. Il peut être indulgent pour les ignorants. Cela parle des princes de ces jours-là. Cela parle de grandes personnalités de ces jours-là. Et l'amène maintenant aux grands sacerdotes de Christ. Que Christ les a remplacés. Parce que Christ est un plus grand que tous. Il est venu avec le dernier, le sacrifice. Et c'est le sacrifice de son sang. C'est le sacrifice de sa vie. Et comme il est arrivé pour faire ce sacrifice pour vous, pour moi, il l'a fait en tant que souverain sacrificateur. Comme, à l'instar de ses souverains, sacrificateur de ses jours-là, qui prient pour Israël. Christ prie pour vous. Il intercède pour vous en une seule condition. À cause de sa compassion. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarer. Ceux qui se sont égarés de Dieu. Nous étions tous comme des brebis errantes. Et il ne nous punit pas pour cela. Et que je vais souffrir pour toi parce que tu t'es égaré. Je vais te ramener à Dieu. Il va vous ramener à votre héritage. Et il peut être indulgent pour les ignorants et les égarer. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Voyons, Marc chapitre 6. La compassion de notre grand intercesseur. Notre grand intercesseur. C'est celui-là qui est mort pour nous. C'est celui qui est allé au ciel. Et il est à la droite de Dieu. Et il prie pour vous. Et il prie pour moi. Et il prie pour nous tous. Votre vie sera victorieuse. Vous n'avez pas entendu Jésus. Votre vie sera victorieuse. Parce qu'il a la compassion de vous. En Marc chapitre 6. Il est en le verset 34. Quand il est sorti de la barque. Jésus vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour eux. Pourquoi nous lisons ceci? Parce que quelque chose s'était passé dans le passé. Parce que Jésus Christ. Le même hier. Le même aujourd'hui. Et le même éternellement. La compassion qu'il avait à l'époque. Et l'en a aujourd'hui. Jésus Christ. Lorsqu'il vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis. Qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner. Beaucoup de choses. Pourquoi nous enseignent-ils? Parce qu'ils savent que nous sommes ignorants. Parce que la compassion des ignorants. C'est pourquoi il nous enseigne. Et il parle. Ceci parle de sa compassion pour vous. Que vous êtes ignorant. Que vous soyez ignorant. Au moins que vous le soyez dans le passé. Ne veut pas dire que l'intercesseur ne sera pas compatissant. Il le sera. Même ce matin. Il va vous manifester cette compassion. En Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, 36. En Matthieu chapitre 9. Verset 36. Matthieu 9, 36. Voyant la foule. Il fut temi de compassion pour elle. Il est la même chose. Il a pitié de vous dans votre état. Il veut avoir pitié de vous dans votre faiblesse. Il veut avoir compassion de vous dans votre état. Il veut changer la chose négative de votre vie dans sa compassion. Et qu'elle que soit vous inspirez. Cette personne aurait fait pour vous. Celui-ci aurait fait cela pour vous. La chose n'a pas été faite. Parce qu'elle ne va pas vous permettre de continuer à souffrir. La compassion vous est arrivée. Il fut temi de compassion pour elle. Parce qu'elle était toujours languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson, il parle des gens. La moisson, il parle des brebis. La moisson, il parle des gens sans aide. La moisson, il parle des gens désespérés. La moisson, il parle des gens opprimés. La moisson, il parle de ceux de ces gens-là qui se sont égarés, qui se sont dispersés. Ceux qui n'en avaient pas de brebis. Ils étaient en grande multitude. Donc la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qui suit là-bas ? Prier, vous voyez cela. Et la compassion, c'est comme ils n'avaient pas de berger. Ils étaient sans aide. Ils n'ont pas d'espoir. C'est comme ils n'avaient pas de soutien. C'est comme ils n'avaient pas de force pour vivre. Et la force pour rester égumé. Prier donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers des aides dans sa moisson. Sa compassion, sa moisson, le pousse à vouloir vous aider, à vous sauver, à vous délivrer, à vous restaurer. Sa compassion ne condamne pas. Sa compassion n'opprime pas. Sa compassion ne blâme pas. Sa compassion ne dit pas, ah bon, tu t'es conduit en cela, prends soin de toi-même. Sa compassion, sa compassion, le contraint, l'oblige à vouloir vous aider. Il vous aidera ce jour. Il vous guérira ce matin. Il vous retirera ce jour. Il changera toutes choses qui doivent être changées dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En Marc chapitre 1, verset 40, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux en suppliant avec lui, en le priant, c'est-à-dire en le suppliant, c'est-à-dire en faisant sa requête à lui, c'est-à-dire en lui demandant de façon passionnée, se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était un lépreux ignorant, c'était un lépreux désespéré, c'était une personne qui a contracté une maladie contagieuse parce que personne ne pouvait l'aider. Il était mis hors du camp. Et il a appris de Jésus, notre grand intercesseur. Jésus, notre grande aide. Jésus, celui qui viendra nous élever, il va vous élever. Quel que soit le niveau que vous soyez arrivé, Jésus va vous aider. Quel que soit la grandeur de votre maladie, il va vous affranchir. Aujourd'hui, c'est votre jour. Quelqu'un là-bas, je dis aujourd'hui, c'est votre jour. Qui est là-bas, où est la personne là-bas ? Il va vous toucher ce matin. Il va vous purifier. Il va guérir vos maladies. Il va ôter toutes ces choses et vous ne serez plus les mêmes. Voyons, verset 41. Jésus, qu'est-ce qui suit là-bas ? Dites-le-moi. Jésus, je vous attends, dites-le-moi. Jésus, criez-le que j'entende ceux qui suivent là-bas. Jésus, ému de compassion, il connaît votre cas. Il voit vos larmes. Il se soucie de vous. À chaque occasion que quelqu'un a besoin d'une aide, d'une guérison, à toute occasion que quelqu'un exige que quelque chose soit faite pour elle, qu'aucune aide, aucune aide, aucune aide ne peut venir vous aider. Jésus a la puissance. Il a l'autorité. Il peut traiter de votre cas. Je dis, il peut traiter de votre cas. Mon frère, Jésus peut traiter de votre cas. Parce qu'il est l'aide finale pour ceux-lèpreux. Et ceux-lèpreux ne pouvaient avoir aucune aide de la part des gens. Jésus l'a regardé comme il vous regarde ce matin. Et il a compassion de vous. Vous n'allez pas mourir de cette maladie. Vous n'allez pas mourir de cette infirmité. Ces puissances qui sont après votre vie ne peuvent pas vous en vouloir. Parce que vous courez par-ci, par-là. Vous êtes fatigué de courir. Et vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme le lion dans le pays va me prendre et me casser les os. Je ne dis jamais. Je ne dis jamais. Je ne dis non jamais. Seigneur, le lion de la tribu de Judas va vous arriver avant que ce lion rugissant arrive. Il va écraser le lion rugissant. Il va détruire ce lion. Réjouissez-vous ce jour. Parce que la compassion du Seigneur ne faillera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus, ému de compassion, le toucha et dit, C'est tout ce dont j'ai besoin. Le toucha. C'est tout ce dont vous avez besoin. Une touche du ciel. Une touche de sa main. Une touche de sa puissance. Une touche de son action. Une touche de son sang. Et Jésus, ému de compassion, le toucha. Jésus, ému de compassion, est-à-dire sa mère, le toucha et dit, Je le veux. Dans ton cas, je le veux. Dans ta situation, je le veux. Dans ton défi, je le veux. Dans ta famille, je le veux. Dans la vie de cet enfant, je le veux. Dans ses affaires, je le veux. Dans ce cas, de stérilité, je le veux. Dans cette situation qui paraît périlleuse, dangereuse, Jésus vient à vous ce matin et dit, Dites-le-moi très fort, je le veux. Sois pur. Aussitôt, immédiatement, gloire à Dieu. Aussitôt, je dis, gloire à Dieu. Le Christ compatissant ne viendra jamais en retard dans votre vie. Il ne viendra jamais en retard dans votre situation. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et il, et il, et il fut purifié. Et vous, je dis, vous, vous êtes purifié, vous êtes guéri, vous êtes délivré, vous êtes affranchis. C'est votre jour. Les larmes seront essuées. C'est votre jour. Les montagnes vont se déplacer. C'est votre jour. La compassion du Seigneur va se manifester efficacement, puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il l'a lavé, l'a purifié. De la même manière, il vous purifiera. Il purifiera votre âme. Il purifiera votre esprit. Il purifiera votre famille. Il purifiera votre corps. Sa puissance agira puissamment dans votre vie. Parce que, en 1er Jean 1, 7. En 1er Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, quelqu'un est sorti des ténèbres, vous êtes maintenant dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et vous marchez dans la lumière de Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. et le sang de Jésus, son fils. Dites-le-moi. Dites-le-moi à haute voix. Dites-le-moi comme si vous savez que ceci vous appartient. Nous purifiera. De tout péché. Numéro 2, c'est le souci. Le souci dans sa grande intercession. Pourquoi prie-t-il pour vous? Pourquoi prie-t-il pour moi? Pourquoi est-il notre grand intercesseur sur le trône? Devant le Dieu tout puissant. Au trône de la majesté. Pourquoi prie-t-il pour vous? Le souci dans sa grande intercession. Voyons Luc 22. En Luc, chapitre 22. Verset 31. En Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. et toi quand tu seras converti affermi tes frères. Laisse-moi vous rappeler une fois encore que Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement il est le même aujourd'hui. je parle à quelqu'un là-bas je dis Jésus est le même aujourd'hui. Numéro 1 il savait ce que Pierre ne sait pas il savait et l'a vu l'ennemi que Pierre n'avait pas vu il savait l'intention de l'ennemi que Pierre en est ignorant. Jésus sait ce que vous ne savez pas. Jésus a vu ce que vous n'avez pas vu. Jésus se soucie des choses que vous voyez et de celles que vous ne voyez pas et qui ne vous détruisent pas. mon peuple n'a pas entendu ce que j'ai dit. Je dis Jésus Jésus se soucie de vous et va faire agir sa puissance contre l'inimité de Satan et de toute sa force. Ce que vous savez ce que vous connaissez ce que vous ne connaissez pas le grand intercesseur va vous en délivrer. quelque chose que Pierre ne connaissait pas Dieu s'intéresse à Pierre Christ s'intéresse à Pierre et Satan s'intéresse à Pierre c'est comme quelque chose de précieux un instrument précieux précieux dont Christ dit je te ferai l'un de mes champions et Satan l'a regardé si je laisse celui-ci tel qu'il est il fera de grands dégâts et dommages à mon royaume je dois l'avoir Christ veut l'avoir et vous ne savez pas combien vous êtes précieux c'est pourquoi Satan s'intéresse à vous renverser si je si je n'ai pas d'autres biens celui-ci je dois l'avoir si je n'ai pas plus d'autres je peux utiliser celui-ci il y a quelque chose déposé en lui que si je peux l'avoir je vais l'utiliser et Jésus dit je vois quelque chose en toi je dois t'utiliser je dois t'avoir je dois te posséder vous serez l'un de mes champions quelqu'un là-bas vous êtes champion mon frère là-bas tu es champion ma soeur là-bas tu es champion Pierre ne savait pas toutes ces choses c'est quoi il a dit que je vais je vais pécher c'est quoi il a dit que je suis un échec c'est quoi il a dit que je je n'aurai aucune valeur Jésus a couru après lui Jésus court après toi ce matin il dit je vais te purifier quelque chose qui s'est produit je vais te purifier il y a quelque chose en toi que le Dieu tu puisses a déposé en toi et qu'il te connaisse à un champion dans mon royaume quels que soient les efforts de Satan il ne peut jamais t'en avoir il ne peut jamais t'en avoir Satan et Jésus en compétition pour un seul homme Simon Simon Satan vous a criblé pour vous Satan vous a réclamé pour vous criblé comme le foment mais j'ai prié pour toi ce matin la puissance au-delà de vos forces ne vous attrapera pas parce que le souci du Seigneur vous pouvez maintenant vous reposer le souci du Seigneur est que cette bonne chose au-dedans de vous soit mise en bon usage pour le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ et Pierre n'a pas compris il dit Seigneur ne t'en faites pas ne t'en faites pas de moi qui suis qui suis qui suis que Satan soit après moi que Satan soit après moi que Satan veut m'en vouloir qu'est-ce que je peux faire que Satan pour après moi Jésus dit que tu l'acceptes ou pas que tu le saches ou pas je vais prier pour toi que tu le saches ou pas Christ prie pour toi que tu vois le besoin ou pas Christ prie pour toi et l'objectif de votre création sera atteint et l'objectif de votre rédaction sera accompli vous vous êtes dans l'église pour un tel moment il y a la valeur sur vous il y a une estimation sur vous il y a une grande valeur dans votre vie c'est pourquoi c'est dit que mais j'ai prié pour toi Dieu merci et le prie pour vous voyons Romain 10 en Romain chapitre 10 je lis verset 1 en Romain 10 verset 1 voici le souci du grand intercesseur le souci du grand intercesseur frère Romain 10 verset 1 frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés c'est un souci il est mort pour vous quoi que bien que quoi que vous soyez imprudent quoi que vous ne sachez pas ce que vous faites vous ne prenez pas le salut au sérieux quoi que vous pensez que votre justice vous suffit mais Christ savait Christ c'est qu'il est mort pour vous que vous êtes une somme à sauver et prie pour vous et vous allez entrer dans ce salut au nom de Jésus Christ le plein salut je dis le plein salut le salut gratuit il va vous affranchir et saïe chapitre 53 et saïe 53 et saïe 53 verset 11 et nous parle et dit 53 verset 11 à cause du travail de son âme il rassasiera ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se changera de leur iniquité le verset 12 c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort il parle de Christ ici et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il s'accorde de vous qu'il a été pris pour un transgresseur vos péchés ont été mis sur lui parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables et qu'il a intercédé pour les coupables il a intercédé pour les péchés pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font il a intercédé pour les rétrogrades Pierre Simon Simon Satan vous a réclamé mais je prie pour vous il a intercédé pour le croyant je prie pour eux je ne prie pas pour le monde je prie pour eux ceux que tu m'as donné sanctifiez-les par ta vérité ta parole est la vérité il intercède pour vous vous serez fortifié vous allez tenir ferme vous serez stable et ferme au nom de Jésus Christ voyons Romain chapitre 8 Romain 8 le souci de dans le souci dans sa grande intercession en Romain chapitre 8 verset 34 qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'il fait là-bas dites-le moi maintenant et il c'est quoi et il intercède pour nous pourquoi intercède-t-il pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ il intercède pour vous afin qu'il n'y ait rien qui vous sépare de l'amour de Christ sur la tribulation donnez-moi la réponse maintenant ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée il intercède pour vous que rien que le diable essaie de faire ne détruise votre foi mais vous deviendrez de plus en plus fort au nom de Dieu de Christ vous allez trouver à la fin de cette retraite la force va rentrer en vous le courage entre en vous l'intercession de Christ déjà entre dans votre vie et comme selon ce qu'il a écrit 36 c'est à cause de toi qu'on nous met ta mort tout le jour qu'on nous regarde comme des bébés destinés à la boucherie nous ont dit tu es non mais verset 37 que tout le monde dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé c'est le souci dans sa grande intercession c'est l'objectif dans sa grande intercession c'est le résultat dans sa grande intercession ce qui sera l'effet la conséquence dans sa grande intercession parce qu'il a compassion de vous parce qu'il sait que dans votre force si vous êtes laissé à vous même vous serez écrasé vous allez tomber c'est pourquoi il intercède pour vous que vous teniez que vous soyez plus que vainqueur que la puissance du Seigneur vous soutienne et vous élève au nom de Jésus Christ numéro 1 la compassion de notre grand intercesseur numéro 2 le souci dans sa grande intercession numéro 3 notre coopération avec le grand intercesseur notre coopération avec le grand intercesseur laissez-moi vous montrer ce que cela veut dire en Luc 22 en Luc chapitre 22 verset 32 chapitre 22 verset 32 mais j'ai prié pour toi afin que tant fois le défaille point moi Christ moi le sauveur moi le rédempteur moi moi celui qui est au-dessus de vous moi celui qui s'est donné pour votre rançon moi je prie j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point si lui il a prié c'est fini si lui il a prié ça suffit si lui il a prié c'est assez verset 40 lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation il dit c'est quoi ça il faut coopérer avec lui coopérer avec l'intercesseur verset 32 moi j'ai prié pour toi verset 40 il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation supporter son intercession avec votre prière soutenez sa justice avec votre repentance supporter son sacrifice avec votre abnégation votre renoncement à vous même supporter son interprétation son intercession avec votre supplication avec votre recherche votre poursuite après le seigneur soutenez son intercession avec votre opportunité en parlant au seigneur en demandant au seigneur que Dieu lui même fasse l'intercession de Christ efficace pour vous verset 46 et il leur dit pourquoi dormez-vous levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation et dit ici vous devez supporter soutenir et coopérer avec le grand intercesseur Jean 17 en Jean chapitre 17 verset 9 vous devez prier et aussi à prier et votre prière coopérera avec le grand intercesseur sera efficace ce matin au nom de Jésus Christ je vais prier est-ce que vous pouvez dire cela je vais vous attendre moi je vais prier et comme votre prière s'aligne comme votre prière soutienne comme votre prière coopère comme votre prière va côte à côte avec celle du Seigneur Jésus Christ le grand et puce intercesseur joignez les deux de ses prières il y aura une explosion de puissance une explosion de miracle va se produire dans votre vie au nom de Jésus Christ quelqu'un là-bas donnez-moi un bon amour là-bas en Jean 17 verset 9 c'est pour eux que je prie ils prient pour moi je dis ils prient pour moi je dis ils prient pour moi c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi vous ils sont à toi tu es de nouveau car ils sont à toi ton nom est dans le livre de vie parce qu'ils sont à toi moi j'ai prie pour eux verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi c'est la prière père sain voici la prière d'intercession juste père garde les garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous garde les c'est la prière garde les c'est la prière il va vous garder mais regardez jude 21 jude 21 maintenez-vous dans l'amour de dieu voilà coopération là-bas le grand intercession a prié il a dit père garde les garde les en ton nom celui se garde les en ton son que tu m'as donné et la part de dieu nous dit que le intercesseur prie pour vous préserve les du péché préserve les de la maladie préserve les de l'oppression préserve les de satan préserve les de la puissance du monde et puis maintenez vous dans l'amour de dieu en attendant la miséricorde de notre seigneur jésus christ pour la vie éternelle garde les garde les il veut que vous aussi vous gardiez vous même la coopération avec le grand intercesseur voyons Matthieu 9 Matthieu chapitre 9 verset 36 Matthieu 9 verset 36 ça nous parle de la compassion du grand intercesseur Matthieu 9 verset 36 voyons la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et puis il nous dit il parle de la de l'intercession prier 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 donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson c'est la prière ça voyons chapitre 10 le verset qui suit puis ayant appelé ses douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toutes infirmités et puis et nous a donné leur nom et verset 7 et 10 allez prêcher chapitre 9 prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson suivant cela qu'il doit y avoir la coopération et la coopération est que quand vous priez que le Dieu puissant envoie des ouvriers dans sa moisson maintenant et nous dit vous devez vous prier maintenant vous devez maintenant coopérer dans cette prière allez prêcher le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts et puis purifiez les lépreux chassez les démons vous avez vous avez reçu gratuitement donné gratuitement cela vous sera donné et vous donnez aux autres vous devez prier oui et vous coopérer avec le grand intercesseur à jacques jacques 5 jacques 5 19 jacques 5 19 mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que notre lit ramène qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés je crois que jésus a fait cela c'est ce dont nous c'est ce dont nous parlons il est le grand intercesseur quelqu'un s'est égaré de la voie écrite se souci de lui écrite et compatissant et prie pour lui dit frère coopérer avec le grand intercesseur et priez et comme vous priez quand votre priez s'aligne avec les promesses de Dieu avec la prière de Christ dans la puissance du Seigneur aujourd'hui il fera tout chose dans votre vie je crois que quelqu'un dira Amen Romains 8 verset 28 en Romains 8 verset 28 verset 28 du reste nous savons vous allez savoir ce matin nous savons vous allez savoir ce matin nous savons du reste que tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessin verset 32 lui lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses comme des choses toutes choses c'est pourquoi il intercède pour vous que tout ce qu'il a pourvu à la croix du calvaire soit pour vous aujourd'hui soit à vous ce jour il prie vous aussi vous priez et votre prière en compréhension avec lui en unité avec lui apportera une exposition de prière dans votre vie au nom de Jésus Christ vous serez plus que vainqueur vous allez triompher du péché qu'est quoi là-bas vous allez triompher du péché vous allez triompher des maladies vous allez vaincre Satan parce que tout ce que vous avez est en Jésus Christ et Dieu nous a donné Jésus et qui nous donne le salut et qui nous donne tout ce qui est relatif au salut alors il dit que bien plus il est ressuscité il a la droite de Dieu alors il nous donnera toute autre chose quelconque là-bas je dis c'est votre temps comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui je dis quelconque là-bas je dis c'est votre temps donc procéder toutes choses vous devez maintenant vous lever en coopération avec le grand intercesseur en coopération avec le grand intercesseur il prie pour vous il prie pour vous il a compassion il a compassion le grand intercesseur il a compassion de vous il a le souci il a le souci il a le grand intercesseur il a le souci pour vous alors il a besoin de votre coopération et votre coopération avec le grand intercesseur Ouvrez la mouche et priez, ouvrez la mouche en coopération avec le grand intercesseur disant, me voici ce matin, je prie, je prie, je prie, parce qu'il prie pour vous, que si vous priez en coopération, de grandes choses se passeront dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !